Musique En 2010, c'est Gérard Depardieu qui incarne Alexandre Dumas dans le film de Safine et Bou, l'autre Dumas. Du géant de la littérature, le comédien à l'œil bleu est l'embonpoint. La truculence, surtout, cette impulsivité a croqué la vie avec une intensité qui frise parfois la démesure. Dumas, c'est l'aventure, l'emphase. Le film le dépeint, grand amateur de cuisine et de femme, mais laisse dans l'ombre une part essentielle de son histoire. Alexandre Dumas avait un quart de sang noir. De son vivant, son succès fut immense. Sans contexte, l'écrivain était une force de la nature. Pourtant, face au succès, les attaques contre Alexandre Dumas vont bon train. Celui que Georges Sand décrit comme le génie de la vie dérange. Pour le dénigrer, on l'attaque sur sa naissance et on met sa part noire en lumière. Ainsi, le journaliste Eugène Demircourt écrit Lèvre saillante, nez africain, tête crépue, visage bronzé. Son origine est écrite d'un bout à l'autre de sa personne, mais elle se révèle beaucoup plus encore dans son caractère. En effet, aiguillonnée un point quelconque de la surface civilisée, bientôt le nègre montrera les dents. Monsieur Dumas aime tout ce qui brille, tout ce qui chatoie. Les joujoux le séduisent, les fanfreluches lui tournent le cerveau. « Nègre ! » Ou encore « Grattez l'œuvre de Monsieur Dumas et vous trouverez le sauvage. » Il déjeune en tirant de la cendre du foyer des pommes de terre brûlantes qu'il dévore sans ôter la pelure. Pour se défendre, Alexandre Dumas l'attaque en diffamation et joue de son humour. A un contraducteur qui lui demande lors d'un débat « Au fait, cher maître, vous devez bien vous y connaître en nègre. » L'écrivain répond « Mais très certainement. » Mon père était un mulâtre, mon grand-père était un nègre et mon arrière-grand-père était un singe. Vous voyez, monsieur, ma famille commence là où la vôtre se finit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada